Bonjour chers étudiants du cours de physique en génie industriel. Laissez-moi vous souhaiter un bon retour en classe. On va continuer la session. Vous pensiez vous être débarrassé de moi? Eh non! On continue la session en téléenseignement. Je m'appelle toujours Mathieu Genet et je suis en direct de mon garage, crois-le ou pas. Et je vais vous présenter, si vous le voulez bien, le plan de match pour continuer la session. Alors voilà, vous avez été en semi-congé depuis plusieurs semaines et on recommence les cours dès cette semaine. Et je vous donne un peu de lousse au début. Donc si vous n'êtes pas prêt à recommencer les cours, je vous montrerai le plan tout à l'heure avec le calendrier. Vous pouvez prendre votre temps au début, mais si vous êtes intéressé à continuer le cours et à avoir vos points, à passer votre cours, voici comment ça va se passer. Les cours vont être asynchrones sur Omnivox. Asynchrone, ça veut dire que ça va se faire sous forme de vidéo. À la place de donner les cours au tableau, je vais les donner avec des feuilles blanches comme ça. Et ce ne sera pas déjà écrit. Je vais écrire au fur et à mesure, comme si j'écrivais au tableau, pour vous montrer les notions essentielles que vous avez à maîtriser pour l'examen, à vous transférer les connaissances que vous devez apprendre, et aussi faire des exemples avec vous pour vous montrer comment appliquer les équations mathématiques et qu'est-ce qu'il va y avoir à l'examen. Donc, vous allez retrouver tout ça sur Omnivox. Ce sont des vidéos que j'ai faites moi-même et que je vais transférer au fur et à mesure que la session va avancer sur YouTube. Et dans Omnivox, on va avoir des liens directs dans les documents que je dépose vers ces vidéos-là. Donc, vous suivez mes cours quand vous voulez. Vous êtes promu président directeur général de votre propre enseignement. Et c'est vous le chef. Vous choisissez quand est-ce que vous regardez telle et telle vidéo sur telle partie de la matière. J'ai préparé un nouveau plan qui est déjà disponible dans Omnivox. Dans le nouveau plan de cours, je vais vous le présenter tout à l'heure. Vous allez remarquer qu'on a une version qui est allégée du cours. J'ai retiré beaucoup de matière. Et c'est correct. Le gouvernement accepte qu'on allège les cours et qu'on ait aussi moins de temps d'enseignement. C'est correct. Pour la disponibilité, normalement, j'ai des périodes de dispo. Je sais que votre groupe, vous n'étiez pas des fans de mes disponibilités. Vous ne venez pas me voir souvent. C'est correct. J'ai ouvert un forum sur Omnivox dans la plateforme Léa. Et vous pouvez poser vos questions aux autres étudiants. Vous entraider les uns les autres. Et aussi me poser des questions. Sur le forum, je vais aussi prendre les demandes spéciales pour faire des capsules de dépannage. Ça, ça veut dire que si vous avez une question à propos d'un numéro en particulier, numéro 8A du chapitre 3, vous l'écrivez sur le forum. Et moi, quand je vais faire la capsule vidéo d'épannage, je vais prendre la liste de ces demandes spéciales-là et je vais montrer comment on fait ces exercices-là dans un vidéo. Il y a aussi question de vidéoconférence avec le logiciel Zoom Pro qui est, semblerait-il, disponible pour tous les enseignants. Donc, je pourrais faire des vidéoconférences où j'accepte les vidéos des étudiants. Et puis, on pourrait être plusieurs en même temps à se parler en direct. Ça, ce serait ce qu'on appelle de l'enseignement synchrone. Donc, on serait les deux professeurs étudiants en présence en même temps. Pour les devoirs, j'ai placé tous les exercices sur Omnivox. Vous avez des exercices avec les réponses pour vous valider à n'en plus finir. Vous faites les exercices que vous avez besoin de faire pour bien comprendre. Vous me posez des questions si vous en avez. Vous allez sur le forum pour vous entraider au besoin. Il y a aussi les notes de cours. En plus des vidéos où j'explique toutes les notions essentielles et que je fais des exemples, vous avez des documents que vous pouvez imprimer ou garder simplement à l'écran de votre ordinateur sous forme de notes de cours où on explique les notions, on donne les équations. J'ai placé aussi les feuilles de formule où je vais les placer bientôt, qui sont pratiques. Vous verrez si vous en avez besoin ou pas. Ensuite, vous voulez entendre parler des évaluations, les examens. Il va y en avoir deux examens. Les dates sont déjà choisies. Je vous les donne tout à l'heure. Ils sont dans le nouveau plan de cours. Ce seront des évaluations à livre ouvert. Comme vous êtes à la maison pour faire vos évaluations, on ne met plus les pieds au cégep. C'est terminé pour le reste de la session. Plus un étudiant rentre au collège. En tout cas, c'est la consigne qu'on a eue. Je m'attends à ce que vous ayez vos livres, vos notes de cours, les feuilles de formule, mais aussi tout le matériel pédagogique qui est disponible. Les examens vont être construits en conséquence. Je vais vous donner 24 heures pour faire l'examen, le prendre en photo, et puis me le renvoyer. Et puis, moi, je vais le corriger. Évidemment, vous avez la possibilité de tricher si vous y tenez absolument. On s'attend à ce que vous fassiez preuve d'honnêteté. Et je vous laisse 24 heures à la place de seulement 2 heures ou 3 heures, même si l'examen est court. Parce qu'il y a des gens qui font peut-être du bénévolat, qui travaillent dans des épiceries ou je ne sais pas où. Comme c'est des conditions exceptionnelles, j'accorde un délai exceptionnel de 24 heures pour lire l'examen, le faire et l'envoyer. Si vous le faites en 2 heures et que c'est terminé, c'est bon. Vous déposez ça dans la boîte de dépôt sur Omnivox. Et c'est réglé. Omnivox. Voilà, c'est écrit. Mes capsules vont être maladroites en passant. C'est la première fois que je fais ça. Mais c'est mieux que rien. Et puis, les vidéos vont être écoutables, claires. Et vous allez pouvoir trouver la matière essentielle et les informations importantes dedans. C'est ce qui compte. Les labos, il va y en avoir deux. En fait, je dis labos, mais c'est plus des travaux que vous allez faire à la maison. Des travaux individuels. Il n'y aura pas de manipulation à faire. C'est moi qui vais fournir les données et vous allez tracer des graphiques ou analyser tout ça ou faire des calculs. Vous verrez les énoncés à ce moment-là. Pour faire tout ça, vous avez besoin d'un ordinateur. Le cégep, le centre des médias, nous informe qu'il y a un service de prêt d'ordinateur qui va être possible cette session-ci. On peut vous prêter des ordinateurs portables. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur portable, il y a des gens qui pensent qu'ils vont se débrouiller avec leur téléphone cellulaire. Il semblerait que c'est une mauvaise idée de se débrouiller avec le téléphone cellulaire pour faire les feuilles d'exercice, imprimer, c'est pas facile, voir à l'écran non plus. Donc, on vous encourage, si vous n'avez pas accès à un ordinateur de table, un desktop, ou à un ordinateur portable de bonne qualité, de faire affaire avec le cégep. Il paraît qu'ils ont plusieurs ordinateurs portables à prêter pour les étudiants. Ils vont vous donner un rendez-vous et puis vous prêter des ordis. Maintenant, je dois voir avec vous rapidement les assouplissements que le ministère de l'Éducation, le gouvernement a fait. C'est de l'information extrêmement importante, mais trop longue. Et j'ai pris la peine dans la colonne du centre où on vous présente les changements au règlement du collège et au règlement des cégeps en général, de souligner les parties qui vous concernent. Premièrement, vous voulez savoir que le travail personnel à diriger à la maison, les travaux longs en ligne, etc., sont maintenant aussi valides que l'enseignement magistral et le laboratoire. Donc, on n'est plus obligé de faire des vrais cours présence élève-étudiant et on n'est plus obligé de faire des laboratoires. Et vous allez avoir votre diplôme quand même, les points vont être accordés, vous allez réussir vos cours, même si vous ne faites pas vos labos et même s'il n'y a pas d'enseignement magistral. La session d'hiver 2020 va être aussi raccourcie. Normalement, c'est 15 semaines une session. Mais le gouvernement accepte maintenant qu'il y ait seulement 12 semaines d'enseignement et on va vous donner la mention succès, réussite et il n'y a pas de problème avec ça, même si avant, c'était illégal. Maintenant, on nous donne la permission, professeur, de changer les modalités d'évaluation, donc la pondération des examens. Je l'ai changé, je n'ai pas eu le choix, j'ai retiré de la matière aussi. Donc ça, c'est important et le gouvernement accepte ça. Celle-là est vraiment là, vous voulez écouter attentivement. Maintenant, celle qui est dans le bas ici dit que vous pouvez lâcher l'école, vous pouvez abandonner les cours que vous voulez en donnant pour raison à l'administration la COVID-19, la pandémie. On ne vous posera aucune question. C'est bien écrit ici, noir sur blanc, sans aucune autre justification. On va, à ce moment-là, blanchir votre dossier académique. Ça veut dire que vous n'aurez pas des chèques qui vont être inscrits sur votre bulletin et vous allez abandonner le cours. C'est comme si la date d'abandon de cours, qui est au début de la session, est repoussée quasiment jusqu'à la fin. Et si vous voulez abandonner des cours, vous communiquez avec l'administration du collège et vous dites, mon nom, c'est tel et je veux abandonner tel cours. Et on va vous permettre d'abandonner sans aucune pénalité les cours qui vous donnent du trouble. Vous ne voulez pas continuer. Dernière chose, calcul de la cote R. Pour vous, en technique, c'est peut-être moins important, mais je le dis quand même parce que c'est quelque chose qui est important pour plusieurs personnes. Il va y avoir deux calculs de la cote R. Un calcul incluant les résultats de la session d'hiver 2020 qu'on est en train de faire et un deuxième calcul sans les résultats de l'hiver. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir deux calculs. Il y en a un qui va être meilleur que l'autre, dépendamment de vos résultats à la session d'hiver 2020. Et le gouvernement va garder le meilleur des deux résultats, celui qui vous avantage le plus comme résultat officiel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on veut avantager les étudiants. Maintenant, je vous présente le nouveau plan de cours, le nouveau plan de cours est disponible sur Omnivox. Vous pouvez le consulter quand vous voulez. C'est le document que j'ai fait imprimer ici. Dans le nouveau plan de cours, j'ai été rapide et à l'essentiel. Vous avez les pondérations 5 %, 10 % pour l'examen 1 et 2 qu'on a déjà fait. Vous avez la pondération 20 % pour l'examen 3 et 20 % aussi pour l'examen 4 avec les dates. Ça va être jeudi 16 avril, l'examen 3. Et jeudi 14 mai, à la fin de la session, l'examen 4. Moi, j'ai jusqu'au 29 mai pour remettre les notes au collège. C'est la limite que les profs ont pour remettre les notes. Donc vous, vous allez avoir votre bulletin probablement début juin, fin mai. Les laboratoires, on a déjà fait quand même pas mal de choses. Chaîne de montage, 5 % c'est fait. Accélération, 10 % c'est fait. Table de force, 10 %. J'ai changé les pondérations. C'est fait aussi. Il va nous rester deux petits labos faciles à faire. Machine simple et loi de Kirchhoff sur l'électricité. Les dates sont ici, jeudi 9 avril, jeudi 7 mai. Vous allez avoir plusieurs jours pour compléter ces travaux-là et les faire. Ensuite, vous avez la liste des capsules pédagogiques vidéo que je vais faire. J'en ai déjà fait de fait. Cinématique de rotation, c'est déjà fait et disponible. Moment de force aussi. Les autres s'en viennent sous peu. Je les enregistre au fur et à mesure. Et je les rends disponibles sur Omnivox au fur et à mesure que je les ai complétés. Le dernier, dernière tâche, c'est le calendrier suggéré. Je dis suggéré parce que vous êtes libres de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Pour la semaine du 30 mars, je vous suggère fortement, il n'y a pas de temps à perdre, de commencer à écouter les vidéos cinématiques de rotation et le vidéo moment de force. Vous oeuvrez ensuite faire les exercices qui sont sur Omnivox pour la cinématique de rotation pour le moment de force. Il n'y a pas d'évaluation cette semaine, évidemment. On recommence tranquillement. Semaine prochaine, c'est machine simple, équilibre statique. Les capsules vidéo s'en viennent. Les exercices sont déjà disponibles. Les notes de cours déjà disposent aussi. On fait un laboratoire qui est en fait un travail à faire à la maison qui s'appelle machine simple pour consolider les acquis du cours machine simple. Semaine du 13 avril, je n'ai rien prévu. Pas de nouvelles matières. Donc, si vous avez du retard, c'est le temps de vous refaire. Et c'est l'examen 3 qui va compter pour 20 %. Vous allez avoir, comme prévu, 24 heures pour faire ça. Vous me renvoyez ça dans la boîte de dépôt après. Ensuite, on continue. Semaine du 20 avril, c'est les circuits CC. C'est de l'électricité. À partir d'ici, en fait, c'est électricité tout le temps. Comme ça, jusqu'à la fin de la session. Loi d'ombre, vous la connaissez peut-être. C'est delta V est égal à RI. Peut-être que vous utilisiez U égal à RI au secondaire. On fait ça dans des circuits simples. Ensuite, résistance équivalente. Ça aussi, c'est fait au secondaire. On le revoit, c'est relativement simple. C'est les circuits en série et en parallèle. Loi des nœuds, loi des mailles, c'est les lois de Kirchhoff. J'ai prévu un laboratoire, un petit travail à la maison pour consolider ça parce que ce n'est pas tant facile. Vous avez encore une fois une semaine pour le 11 mai où vous n'avez pas de nouvelles matières. Vous préparez votre examen 4. Et vous allez me remercier plus tard. Quand on se verra en personne, j'ai préparé un document de révision sur la session au complet. et j'ai préparé aussi un document résumé qui résume toute la session parce que, sais-tu quoi, l'examen 4, il est récapitulatif. Faites-vous en pas, je vais réussir à écrire proprement quand je vais faire les cours. L'examen 4, il est sur toute la session. Donc, vous allez être content d'avoir du temps pour faire le document de révision et consulter le résumé. Maintenant, récapitulatif, oui, mais à livre ouvert. Donc, vous avez droit à tout votre matériel de toute la session et vous devriez vous en sortir, je pense, haut la main. Alors voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite un bon retour en classe, du plaisir, conservez votre bonne humeur. J'espère que vous allez bien et que toute votre gang va bien aussi. et que je vous souhaite un bon retour en classe,